Que le Seigneur vous bénisse, nous venons de passer des bons moments dans la communion fraternelle pour rendre hommage concernant les départs de notre bien-aimé serviteur Alain Mouloto qui a fait un grand travail dans l'École du Christ. Pour moi, c'était des temps merveilleux que nous avons passés ensemble et c'était un temps vraiment d'encouragement et nous avons surtout aussi prié pour notre pays et la vision que le Seigneur avait déposée dans la vie de son serviteur, vraiment pour combattre le ténèbre ne puisse pas régner dans notre pays, nous continuons toujours sur ce chemin-là. Il nous a laissé vraiment ce qu'au grand, qui nous tient à cœur, nous ont continué qu'au papa. Le ténèbre ne réunira pas pour toujours, c'est Jésus-Christ qui est le roi du corps. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, donc Seigneur, shalom, nous bénissons le Seigneur pour cette vision merveilleuse que l'homme de Dieu nous a laissé. Et nous savons que le serviteur Alain Moloto a eu cette grâce exceptionnelle de ramener l'adoration au sein de l'Église. Nous bénissons le Seigneur pour ce travail. Et aujourd'hui, nous sommes venus tous ensemble au corps du Christ ici en Irlande pour juste célébrer la gloire du Dieu pour tout ce qu'il a fait dans la vie de cet homme. C'est un homme qui a beaucoup servi les Seigneurs et surtout qui a servi, non pas seulement les Seigneurs, mais qui a servi les Seigneurs pour le combo, qui a servi les Seigneurs pour de famille, qui a servi les Seigneurs pour même l'Église. Et nous bénissons les Seigneurs pour tout cela. Et nous sommes en train de nous décivrir, n'est-ce pas, l'œuvre qu'il a terminé, qu'il a laissé. Et nous demandons la grâce de notre Dieu, que tout en chacun, l'espace de l'or est venu de l'avenir des vrais innovateurs, l'espoir qu'il va nous faire avancer les cortèges. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, l'espoir qu'il va nous faire avancer les seigneurs et les seigneurs pour le temps que nous venons nous passer. C'était une nuit en hommage à notre frère Alain, nous savons tout ce qu'il a fait dans le corps du Christ. Le frère Alain Moloto a été une bénédiction pour le corps du Christ. Je dirais une étoile que Dieu a envoyée, qui a prié parmi nous et qui nous a apporté vraiment beaucoup à ce qu'on s'en adoration. Nous sommes très reconnaissants à Dieu pour cela. Nous formulons le vœu seulement que ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous a apporté de la part du Seigneur, puisse continuer à être fructulé parmi les enfants de Dieu, dans l'église et parmi les musiciens. C'est-à-dire cette adoration profonde qui englobe toute la vie, une vie totalement consacrée au Seigneur. Cette adoration pure, cette adoration avec l'Esprit de Dieu au centre. Nous pensons que Dieu nous aidera pour que cette œuvre ne s'arrête pas et le continuera. Parce que ce n'est pas un homme qui est à l'origine, mais c'est Dieu lui-même qui a voulu que ce soit ainsi. Nous la gloire contre Jésus-Christ.